Personnellement, je vois une caméra dans la main en montagne et je pense que les gars c'est pareil tu vois, on a pas envie de... En fait on aime mettre seulement d'heures des fois, on se dit mais par exemple dans cette semaine de 7 jours on a passé 6 jours dehors, peut-être 40 heures dehors on se verrait pas faire autre chose et on tourner dans un bureau. J'ai pu faire mon souvenir, la poche est snarante, les bouches Mr. Pendant, le départ s'entraînent, je crois que les menaces, créent des possibilités et élimines. J'en rallye en nature en taux d' entretien en marreille dans votre coeur dans l'oeuvres, Faire quelque chose d'extrême de tous, ou vivre un simple moment à toute chaque fois. Ce n'est pas pamięt, à l'heure du jure levé en moi. Sous-titrage ST' 501 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 vidéo vous avez commencé par autre chose en fait du moment où tu fais des cotions registre la vidéo était obligé de faire du montage en même si avec la gopro même si c'est avec i movie que tu commences avec des logiciels qui sont très basiques tu fais quand même de la production vidéo mais si c'est très sûr à la base vous vouliez gagner de l'argent avec la production vidéo ou le but c'est pas autre chose à la base on a découvert on pouvait gagner de l'argent c'est tout putain mais c'est chaud en fait quelques euros parce que parce qu'il ya un mec qu'on connaît qui fait des traits machin à tous que c'est au début c'est comme ça qu'on a un découvert que vous venez d'argent c'était déjà la vidéo exactement on était encore en études et du coup on s'est dit il ya des personnes qui sont venus nous voir revenir filmer leur événement pour aller filmer des produits pour les mettre en avant des marques sur sur bas des lieux sont dans des pays et du coup on s'est dit ok ben on va faire ça en parallèle des études et au final c'est tellement propager c'est tellement de mieux que du coup on s'est dit ben ok on à la fin des yeux on a tous une vision de bain on monte à structure et quand ça s'est passé c'est surtout quand on joue on a reçu un appel du club mais c'était une amie de jordan avec et elle nous a dit bon bah c'était plus pour nous c'était incroyable du pendant le lancement il ouvre un nouveau club m elle nous a dit c'est le siège à paris donc siègement du club m qui nous appelle voilà on aime vos vidéos parce que ils ont vu sur les réseaux sociaux on aimerait vous vous occupiez de créer la des vidéos pour faire la promotion du club nous a dit ok pas de souci on n'avait pas de matos aussi on raccroche on fait bon les gars ça commence donc à créer la société on a fait un crédit pour acheter du matos et après et à prendre acheté le mal et c'est il n'y a pas beaucoup de sociétés qui se créent en ayant des gens un contrat de signe et que c'est assez rare de créer la société parce qu'en gros tu es déjà en baie sur un projet c'est plutôt je fais mon projet j'ai marge et appeler ma vie point de vue leur projet déjà même s'ils n'étaient pas prévu de gagner d'argent avec déjà commencé avant pour lui et j'ai commencé bien avant mais en fait dans ce que c'était je sais pas si t'es commencé avant mais ça a toujours été là en fait le fait de mon milieu et ça ouais voilà on a toujours fait des vidéos on a toujours fait des sorties ensemble et après le fait que l'argent est venu à nous parce qu'on faisait des trucs qui était cool et que les gens y trouvaient ça cool du coup on s'est dit bon bah les gars on tente c'est logique autre chose en fait c'est logique tu vois et même défense on s'est dit j'ai un pote à manier matières du coup ça se passe bien avec les associés machin et où vous avez bien choisi des trucs vous avez des rôles bien bien différents j'ai dit manga j'ai pas choisi mes associés en fait j'ai pas choisi enfin c'est juste venu comme ça ça nous est tombé dessus et passe oui je peux en parler aussi nous en fait on est trois dans la société on est trois aussi on a trois profils différents on est potes à la base je veux dire j'ai pas c'était pas ma stratégie d'avoir un mec qui est j'annonçais qu'il ya un bagout genre taille c'est toi qui arrive pour lui vend un truc sur pas à poil tu vois c'est mais j'ai pas choisi voilà c'est un c'est quelqu'un de très je peux aller oui c'est pas oui c'est marrant non mais voilà oui il est très studieux et c'est qui va trop un dossier le travail de poil de goût tu choisis pas c'est vrai c'est et oui je vais revenir sur ça vous parlez du matos vous avez pas de matos du camp vous avez fait en fait parce que ça les caméras etc c'est quand même un investissement par une partie au début on a pris du petit matos soit on filmait les gros pour tout ça et après on a fait comme je disais un crédit on a parti sur du matos on avait un 7d on avait un 7d à l'époque on a acheté un 5d marque marque 3 au début marque 3 au début pour faire de la photo et de la vidéo donc être assez sweet un stabilisateur pour être voilà pour pas que ça fasse shaky et puis on avait voilà un long lens donc un soit 70 200 et des objets on s'est dit ok bah on y va quoi et je pense qu'il y a une chose même c'est pas forcément le matos qui va définir qu'est ce que tu fais c'est surtout la manière de la créativité que tu vas mettre pour 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 justement en fait essayer de sortir des choses qui sont qui sont différentes même si la personne en face de toi le concurrent il va avoir une calme qui va être ouf ben toi tu vas essayer de sortir justement des images qui sont différentes avec des idées différentes c'est surtout un univers je pense aussi par exemple que le mali des boumnes chercher parce qu'on avait un univers tu vois et c'est une valeur faut essayer de garder aussi les natures exactement c'est que c'est comme ça en fait que je fais que les différentes et je sais pas si c'est évident de mettre des mots là dessus mais c'est quoi un peu votre signature votre votre climat etc c'est pas c'est pas forcément comme c'est un c'est de l'art ici que c'est pas forcément toujours facile de qualifier mais est-ce que vous avez déjà réfléchi un peu je crois que je crois qu'ils ont fait à chaque fois qu'on contente quelque chose on réfléchit on dit toujours on a une règle et à chaque fois qu'on va tourner quelque chose on se dit bah y'a une règle des trois h on met de l'humain on met de l'humour et on met et on crée une histoire et autour de ça en fait on à chaque fois on essaie vraiment de trouver doit un équilibre si c'est pour une demande de clients ou même si c'est pour un projet personnel mais c'est à chaque fois de respecter ces trucs là pour dire bah voilà il ya du dynamisme parce que c'est une passe il ya il ya de l'engager parce que ben c'est ce qu'on fait c'est ce qu'on aime faire mais pas sûr du coup ça crée un truc que tu vois qui est dans les trois âges que tu sites est ce que si tu devais en choisir un je pense qu'il y en a qui est le plus important que les autres l'humain 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 c'est pour ça que tu vas rigoler sur une seconde de la vidéo tu veux dire que tu as une vidéo elle est trop cool parce que tu te reconnais dans le personnage ça on n'est pas là un peu comme on aussi parce que au début on avait critiqué un peu sur le fait que je parlais à moi dans le podcast et que je parlais pas que des mecs d'avion et c'est ce que je lisais en fait si on veut faire un truc qui dure faut que les gens vous connaissent jean vous connaisseur c'est évident c'est bien et c'est pour ça et je pense que je rebondis pour le travail de nous pour dire en mode bah nous je pense qu'aujourd'hui on fait ça on fait ce truc là et les marques viennent nous chercher pour faire la vidéo parce qu'on est nous mais parce que tu vois il ya pas que c'est que c'est pas du tout juste pour la montagne je pensais parce que là on a un truc mais n'empêche que le fait où c'est mot ça marque c'est con mais ça marque et puis vos têtes on les connaît c'est vrai en plus je sais pas s'il ya beaucoup de froids doublé on connaît la tête de vrai je sais pas ce que je connais pas bien mais il y avait quelques uns qui se mettent en avant spécialement en gros vous faites un trip et on vous suis mais c'est pas tant coucou c'est moi après après ceux qui sont ceux dont on leur tête c'est surtout ceux qui font des vidéos avec du contenu en dehors ça je sais pas sûr et par exemple peter maquillard ils font des vidéos avec du contenu il faut pas que des vidéos exactement son premier truc c'est que c'est un youtubeur c'est vraiment de se mettre en avant c'est ça c'est le vlog c'est aller dehors beaucoup de face calme et nous quand même c'est le contraire c'est ouais en fait on fait une autre et on va suivre des athlètes et des personnes donc le but c'est vraiment mettre en avant d'autres personnes en en avant nous parce que dans les vidéos on est aussi mais ça c'est pas forcément obligé tu vois c'est pas bon ça dépend ils ont fait beaucoup d'autres personnes donc c'est aussi de beaucoup de personnes en avant et on en a parlé un peu tout à l'heure ce qui permet de se différencier sur un se différencier sur un marché sont c'est d'avoir sa patte et c'est aussi d'avoir une compétence rare et bon le soir vous l'avez déjà par contre tout ce qui est vidéo ça vous l'avez appris sur le tas je veux savoir on peut être un peu les difficultés que vous avez rencontré parce que c'est quand même un comment et voilà et vos stratégies en fait pour pallier à ce manque de connaissances sur un truc comme ça quoi surtout quand on a un contrat qui tombe comme tu dis avec le clomètre comment on fait quoi je pense que ça dépend déjà ça dépend des contrats ça dépend de l'avancée de ton projet tu vois au début quand t'es quand t'es quand t'es beginnance et quand on te propose de faire un truc que tu connais absolument pas il faut aller chercher un peu de la connaissance quoi ça dépend de ton ça dépend de la de la partie du projet je pense au début tout au début si jamais tu es appelé alors que tu as zéro compétence ou juste un tout petit peu pour faire pour faire une vidéo gopro et qu'on demande de faire une campagne de promotion pour une boîte qui est quand même le clomètre par exemple c'était énorme pour nous donc ouais vous avez fait vous avez fait prout un petit peu quand ils vous ont fait ça vient réaliser ou pas en fait je me rappelle on a vu le col on est dans le manger sans marseille et tout et on dit comment on va faire comment on va faire des paniqués quoi et après j'ai bon après le recul on dit bon bah on va s'en sortir on a demandé à pas mal de collègues autour de nous on a rouillé les tutos sur internet je pense qu'il y a une seule plateforme enfin qu'on a vraiment utilisé rouillé le plus possible pour être bon au montage pour regarder tu vois dès que tu as un problème c'est youtube youtube tu peux apprendre n'importe quel métier avec youtube c'est un truc de mal après il faut mettre en application et moi même pour le coaching c'est un c'est une source balle et surtout le contenu si tu rends ans et si tu parles anglais c'est bon quoi tu as accès à tous les sous titres donc en vrai ça a beaucoup de trucs en france et aussi moi et vous trouvez la difficulté je trouve qu'il ya sur youtube c'est que ben c'est un peu comme l'internet c'est que ça part en tous les sens soir il va faire un tri et c'est pas surtout un mois tu vois je j'ai déjà essayé de faire un peu de montage vidéo pour mettre mes projets perso je sais pas comment c'est ou alors du photoshop tu commences le truc tu dis en fait il ya un milliard comment je priorise c'est le premier c'est ça j'ai un avis là dessus je sais pas si vous êtes d'accord ou pas c'est en fait c'est se limiter quand je suis un truc du coup un truc que tu trouves vraiment bien et je suis une seule personne une seule personne à la fois nous c'est qu'en france au moins il ya grince un youtubeur français j'avais vraiment très bon il est très bien et l'ultra pédagogue et ça fait quoi je pense un an et demi deux ans qu'elle s'achète voilà et c'est sur les sujets voilà il est passé hier à 50 000 abonnés et je trouve qu'il fait c'est vraiment top et c'est des mecs comme ça qu'ils aiment ces vidéos sont très bien fait tant qu'un je suis bien et du coup dans votre emploi du temps est ce que vous avez une parle ou à la formation à votre auto formation vous faites ça ou pas au feeling en fonction de la somme et maintenant on a aujourd'hui parce qu'on parlait d'avant on avait des contrats maintenant aujourd'hui on a beaucoup on sent beaucoup d'appels du coup on bosse énormément donc c'est vrai que entre le fait que tu es en tournage à l'étranger ou ailleurs bah faut continuer à apprendre mais je pense qu'en fait tu apprends avec les gens que tu rencontres d'attente sur le terrain j'apprends j'ai bien j'apprends j'apprends coach en coachant avec moi et vous voyez que vous avez beaucoup de contrats c'est quoi un peu les boîtes avec lesquels vous bossez les produits que vous faites en ce moment on a fait la dernière campagne pour par os c'était on a fait la vidéo le lancement pour la nafi ouais qui était top du coup le projet c'était à partir du g1 et enfin traverser le g1 en courant en itinérance et montrer en fait que le don d'été léger et hyper flexible et facilite l'utilisation dans un même dans les environnements qui sont un peu hostiles et compliqué moi je voulais faire quoi j'ai repassé par des petites zones en fait on a créé on a créé une prod avec un storytelling du coup tout était en anglais et du coup après on décline en fait le bas le storytelling qu'on avait qu'on avait écrit avec un tour on avait créé une carrément une histoire autour de ça c'est vraiment les projets où on adore on un peu carte blanche mais bon on a un besoin on a un drone qui sort dans un mois qu'est ce que nous proposer et nous ça c'est vraiment les projets où on s'éclate le plus ça parce que vous avez le choix on a un certain budget on dit bon mais qu'est ce que vous pouvez nous faire avec ça du coup on a dit ben on était au gervin qu'est-ce que est ce que vous pensez que ça peut être bien du coup on peaufine et que clients mais nous c'est vraiment genre de projet qu'on kiffe tout on a vraiment carte blanche j'avais déjà déjà demandé ouais parce que vous faites où j'ai vu que la production visuelle la photographie aussi vous j'ai fait tout ce qui est influent influenceurs médias c'est quoi le point sur lequel préférer travail je crois que je suis là je pense que c'est vraiment un truc en général toi maintenant genre les marques quand elle est très bien nous voir c'est vraiment une noire parce qu'on a un pan de ce qui est histoire et qu'on leur propose ça en package ok on a parlé un téléphone votre installeur c'est un peu de vitrine pour la visée du début dernier octobre c'était octobre 2018 gosport nous appelle gosport france et nous disons les gars on a une grosse opcom on revient vous dirigez tout l'opcom donc là vraiment on a on a su on a utilisé en fait nos enfin notre business model serait sur trois parties parce qu'on a trois casquettes on est il ya ce qu'on a fait la production vidéo on est influenceurs parce qu'on est une communauté c'est pas forcément le mot mais la communauté fait que les gens en fait ils veulent que tu utilises cette communauté là donc on a mis en avant les vidéos qu'on a créé et derrière et derrière on a animé leur réseau donc on a vraiment joué comme une boîte de com je pense sur ce truc là après c'est différent à chaque fois demain on va avoir on est en train de faire un gros stopper pour visa tu vois par exemple et en gros ben stopper avec visa ça va être en la carte blanche sur comment utiliser la première c'est la carte première et si tu veux on va la mettre en avant en montagne ça s'est évolué au début on était vraiment basé on va dire un peu que cadreur vidéaste et maintenant on monte un peu l'échelle on est vraiment quasiment une boîte de com bon il ya la stratégie et la direction artistique en fait c'est une boîte de comme vous occupez tous les voiles à trois exactement et quand vous avez un projet est ce que vous avez une méthode eau pour le disséquer pour le ou alors ou alors c'est vraiment en fonction du projet je pense que c'est naturel tu vois dès que tu as une idée que le client et pitche sont sans lier je suis dit ok bon bah on revient on sera 3 en brainstorm direct d'accord on dit ok qu'est ce qu'on peut faire typiquement pour l'opé visa tu vois on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire l'idée c'était de montrer la carte visa dans un environnement sport extrême et montrer des avantages de cette carte là tu vois vis-à-vis de nous tu vois parce que nous on fait des trucs des fois on peut se mettre en danger et le fait d'avoir une garde c'est à ça ça t'a su et c'est à mettre ça dans ce projet là et on s'est dit ok qu'est ce qu'on peut faire de fou parce que nous a demandé quelque chose de fou à l'étranger déjà d'accord et on en reste un mail aussi vas-y ben on va faire un truc dans les montagnes jordan il n'a vite à chamonix du coup il connaît bien endroit et on a rencontré ça c'est en cours ça ouais c'est vraiment ok vous allez dire un peu ce que vous allez faire ou ouais carré carré en passant je pense que quand le truc s'est assorti à mon avis on l'aura j'ai fait en gros on est en train de on a préparé un projet c'est un donc c'est sur trois à quatre jours c'est un voyage itinérant sur des crêtes de haute montagne en fait on dort de bivouac en bivouac et en fait on va montrer justement le fait que cette fin des spécificités de la carte parce que tu vois tu vas en refuge je peux payer au cas où il ya un problème je vais te faire rapatrier et l'idée c'est vraiment de montrer un univers très wild vous allez faire appeler un fico qui va tomber c'est un truc qu'il faut bien réfléchir parce que pour on met en avant une carte c'est pas évident mais tu vois techniquement dans la preuve vidéo lancer dit ok enfin différent on va on s'est dit c'est un peu chiant de mettre en avant juste la carte avec un mec qui va poser la carte pour payer ben voilà un truc maintenant c'est peut-être essayer de trouver des moyens de faire passer c'est tu vois ces services là on va faire des photos peut-être un peu plus en mettre en avant fait une vidéo avec des photos ça va être beaucoup plus simple comme ce que tu as fait un peu ce que j'étais pas mal ça tu vois tu regardes ce qu'il a fait c'est vraiment la métro sur la vidéo je pense et donc voilà donc ça fait on a plein de différents clients des feinturent poste pour scott gopro enfin plein de toi j'ai regardé un petit peu sur le site pour mettre à l'heure aussi en référence est clairement et s'il y a un projet que vous devez retenir pour l'instant sur tout ce que vous avez fait vraiment le projet sur lequel vous est plus éclaté ou en tête le projet où il s'est plus de difficultés où c'est plus galère c'est plus satisfait à la fin à ce qu'un projet vraiment qui vous a marqué plus que les autres et si c'est au projet perso qui vous font plus qu'il fait ou au projet vraiment pour des boîtes et ça s'en batte on a eu plusieurs phases au début on était là on faisait que les projets perso et on était là entre guillemets du pont les gars on a monté une boîte il faudrait qu'on gagne nos vies donc on s'est mis pendant un an ok on va chercher les clients maintenant on a beaucoup de clients et on n'a plus de temps pour avoir des projets perso du coup on s'est dit que on va essayer de garder du temps au moins deux gros projets par an donc l'an dernier c'était le Pérou donc on allait faire avec deux amis guides de haute montagne Mathieu Dumas et Mathieu Jacquot Mathieu Dumas à suivre parce que c'est un très très grand joueur et futur talent du coup avec ces mecs là on est parti au Pérou on est parti au Pérou le but c'était de mettre une nouvelle pratique en vélo c'est du parapente avec ses des voiles monosurface donc un peu légère qui rendent dans des sacs des voiles qui font deux kilos on voulait décoller le sommet d'Alpi à quoi entre cinq et six milles donc ça c'est des projets perso on se régale on est partis trois semaines là bas les images sont ouf on n'a pas encore sorti d'édit parce qu'on voudrait faire un long format ça prend un peu de temps parce qu'on a beaucoup de boulot j'imagine après tu vois maintenant genre avec les clients vu que on devient de plus en plus force de proposition dans ces projets là mais on peut proposer de nos projets tu vois genre typiquement c'est le Louis du courant ça devient notre projet d'accord ouais d'accord on fait les lumières exactement ça tu vois par exemple tu peux parler peut-être du projet de l'orégon ouais genre le projet de l'orégon par exemple c'est un projet qu'on a qu'on a développé ça fait un an et demi avec l'office du touriste de l'orégon donc c'est un état c'est un état aux us et du coup c'est vraiment des états qui sont tellement énormes que le road trip c'est vraiment propice et on a dit ok on va faire un road trip là-bas pour montrer un peu tout l'aspect sportif de ces états qui sont vraiment c'est la base du tourisme de là-bas les gens ils viennent pour faire du sport pour aller voir le lifestyle qu'ils ont et nous on a monté une opération donc avec tous les tous les pans de nos skills qu'on a proposé tu vois genre influence avec la production vidéo photo et le tout tu vois sous une opération brandé travail-orégon du coup c'est le nom de l'office et voilà l'idée c'est de c'est d'aller là bas et prendre du fun tu vois en vrai enfin moi je crois c'est un bien j'ai parce que c'est vrai que j'ai l'impression que j'ai l'impression qu'on va rencontrer des gens là bas tous en gros c'est des locaux qui nous montrent les spots de ouf et on les a contactés donc merci instagram et du coup ben voilà c'est un peu comme ça donc tu crées des projets passos avec des clients ok et du coup je disais le projet qui vous a le plus marqué je sais que vous avez fait alors pour ceux qui connaissent pas ils ont fait un film en islam c'est qu'on va dire combien de films il dure ça c'était au tout début on a fait une collab avec un nom de vidéaste mais en projet de perso qu'on a fait pour moi je pense c'est le projet un germain j'ai vraiment adoré corgé parce que c'est un projet où on est en galère où il faisait beau on avait des bons souvenirs on est parti avec un autre droniste maintenant qu'un pote quoi julien qui je suis reparti à la réunion pour un tournage pour moi je pense que c'est un des projets qui est plus kiffé à faire à trois fois qu'à quatre mais ouais c'est intéressant et qu'elle le difficulté vous avez un peu essuyé parce que ça a été très vite ça a vite marché mais est ce qu'il ya eu des dix ans avant tu parlais juste avant de deux gros projets par an du coup pour sélectionner vos projets vous préférez faire plutôt de un ou deux gros projets par an et un truc sur lequel vous avez beaucoup de temps ou alors c'est aussi des petits projets qui vont prendre beaucoup dans un an en accès de ouf je veux venir finir mais ce qui est vraiment stylé je trouve enfin c'est pour ça que moi je suis basé à chamonix et c'est vrai qu'ils flourent sont passés à marseille donc là où on est et à chamonix a vraiment mais enfin il ya plein de petits projets en fait qu'on peut faire avec des athlètes et des gens qui sont qui sont passionnés et du coup ça vous jamais délicer parce que c'est des trucs qui sont qu'en fait c'est pour c'est le coeur de de notre de notre métier et je pense de notre boîte c'est de faire ses projets comme ça parce que c'est ça en fait qui donne la passion et qui fait de la pub pour continuer aussi enfin des longs projets qui sont un peut-être un peu moins fun mais toi qui permettent de faire des choses un peu plus humain en fait à travailler avec une personne qui avait qu'une d'autres carrément tout simplement la semaine dernière je les filmé pour un pour une marque de montagne s'appelle verticale du coup tu vois il fallait recruter un modèle mannequin alpiniste aller shooter en montagne mais tout ça en autonomie donc tu vois c'est trop cool parce que tu sélectionnes des athlètes qui sont au final des potes tu les fais venir donc tu vas les emmener dans des endroits assez faux et tu vas et tu vas shooter ça et je pouvais je vous montrer après si vous voyez je vous passerai des images et c'est assez dingue enfin c'est ouf et ça c'est la base je crois de ce qu'on fait c'est ça qui rend en fait le métier qui est qui est beau c'est de montrer c'est toi de combiner en fait des athlètes dans des lieux de ouf avec des marques c'est ça qui crée en fait des photos de mal et ce projet je l'ai fait c'est parce que j'étais à chamonix mais sinon on le fait souvent à 3 on fait j'aimerais les seuls bas des fonds ont fait des projets seul je pense que ça vient avec le temps ça aussi parce que tu vois quand je pense que c'est comme c'est comme un groupe de rap j'envoie un groupe de rats t'aider mais qu'ils se mettent ensemble qui après ben t'as des mecs qui font des cadres solo ok mais qui continue et qui continue à faire du et qui continue à faire leur bail parce que tu as fait des affinités par rapport à certains tirs les certains types d'endroits certains tirs d'activité que l'autre a pas et à verser en ce moment c'est de plus attention regarde je suis podcast mais à ceci ils font pas de podcast ils sont ils sont complètement c'est ils mettent leur attention ailleurs et j'en ai un qui développe à fond les coachings perso tu vois si chacun fait un peu ces trucs quoi et quand on va les petits gros projets d'un point de vue remis c'est quoi la plus grosse part c'est les gros projets c'est les gros bars en fait c'est ça dépend parce que si on n'a pas vu au revenu je sais pas franchement ça dépend tu vois genre typiquement si le projet tu le portes avec genre vraiment un an tu vois que tu as envie d'aller démarcher le truc et tu dis voilà c'est mon projet genre ça va dégommer tu peux clairement avoir beaucoup plus de revenus parce que ben tu auras envie d'aller pitcher d'or envie de ramener des marques tu vois si c'est un projet si c'est un projet que le client il vient de voir il tient je voudrais que tu réalises ça tu vas le faire avec de l'envie tu vois mais ce sera pas forcément ton projet parce que ben c'est pas ton rêve tu vois genre ce qui est bien notre métier c'est qu'aussi on peut toucher un poste à ce rêve là j'en voyageais à la rencontre des gens à l'autre bout du monde et tout et ça tu peux le faire bien dans et du coup vous voulez mal du coup ça veut dire que des fois vous démarchez vous allez voir certaines marques ou certaines tout le temps tout le temps d'accord parce que moi j'avais là j'avais le sentiment qu'on voit que c'était vous étiez sur le flot des demandes en fait bah ouais je pense que ça c'est un peu les deux c'est un peu les deux après fin des projets que tu développes tout seul dans noir tu vois en train d'être sur les trucs et j'ai dit vas-y je vais faire ça je vais faire ça je vais faire ça il ya pas 5 qu'il le sait tu vois donc tu communiques tu vois et ça non c'est facile mais ça sera sur un sur un pdf bien fait tu vois et on envoie et après on pitch on va voir les gens surtout derrière il ya de quoi baquer quoi ben c'est ça tu fais des ça le truc en fait c'est que maintenant tu sais tu veux c'était plus sera pour des marchés tarifs ta l'expérience de la bouteille on a des contenus à montrer au début quand tu commences sur le plus dur c'était pas forcément de de pro de montrer donc c'est pour ça qu'on dit qu'on quand tu commences dans la photo dans vidéo il faut que c'est beaucoup de projets même gratuit tu vas filmer des collègues va filmer les trucs que tu veux pour voir après tu vas te vendre auprès d'agence auprès de clients mais moi j'ai déjà fait ça on a un ami photographe bruno chien avec qui on a fait pas mal de projets il acceptait plein de choses gratuites et faire des mariages de faire des trucs mais on a bossé quartier bossé avec jour donc c'est une taille hyper d'accord avec avec toi et c'est une réflexion que j'ai pas mal ces temps-ci j'avais entendu un entrepreneur hyper reconnu qui fait des trucs dans la séduction elle dit en fait il faut donner beaucoup au début quand vous montez une boîte faut donner beaucoup et vous faire du gras aussi moi je rends compte que fait parce que moi je suis plus à côté génétique il faut que je sois des séminaires gratos en fait il faut que j'aille voir et que je cause des gens pour pas cher je pose de la dose et on a l'impression que si tu fais ça au début tu baisses ton propre une brade mais en fait je crois pas c'est qu'en fait j'ai déjà tu te tu fais la bite comme on dit tu as tu t'as une graine et puis en fait là il ya des gens qui vont pouvoir parler de toi parce que maintenant il ya des gens qui ont essayé tu vas te faire de l'expérience et surtout que tu arrêterais plus de quoi même mais ça on ne dit pas aux gens en fait on dit il faut que tu vas être un prix cher dirait il faut que tu il faut pas que tu te la savoir à mes sens a quand même deux écoles si vraiment tu étais un talent et que et que tu es persuadé que tu vaux ce prix là te braves pas mon gars mais ça c'est sûr à certains parce qu'au moins il y a plein il n'y a pas le jeu de notre métier il y en a un je pense et il se dit voilà moi c'est temps et basta tu vois ils refusent tous les autres et le mec qui va qui va qui va venir tu vois le client qui va voir bon il aura son prix il n'a pas travaillé pour 0 après c'est sûr que si t'es débutant tu sais pas trop ce que tu fais c'est sûr que je parlais je parle vraiment je parle vraiment quand tu es beaucoup bien qu'à des trucs et quand tu débutes et la société voilà à deux ans on a été surtout focus sur le développement de la salle j'imagine mais chacun d'autres côtés comme mais dit en fait on veut se développer on veut se développer en perso et voilà mon fait justement je suis un j'étais un peu j'ai pas où aller en fait maintenant je me rends compte que ben faut que j'aille à tout savoir en fait là je fais un séminaire dans ta salle je suis un séminaire de jim je le fais grâce à ça c'est d'accord c'est un coup moi c'est c'est la photo et la vidéo dans lequel dans le tout dans lequel je vais aller c'est pareil on a eu guilloux en podcast il y a deux jours et un jour avant il faisait une conférence dans une salle loin j'ai été faire des photos franchement ça et là demain on fait des photos je les faisais bien sûr c'est je sais comme ça comme ça c'est évident les gens qui se rendent dans un business à réfléchir comme ça alors qu'en fait c'est la meilleure stratégie au final c'est pas possible c'est il ya beaucoup de concurrence c'est dur comme ça que d'avoir j'ai lancé sur la fuite d'un site et les gratos c'est bien c'est la concurrence c'est surtout aller rencontrer des personnes dans la vie qui sont toi importante où tu vois tes modèles dont on est dans ton métier et c'est ça en fait qui va t'aider on a une anecdote assez drôle qui assez fou d'ailleurs on était au pérou dans un camp de base à 5400 m et là je vois un mec avec une grosse raid pour les gens et les gens connaissent par les raids c'est une très grosse caméra très cher j'aime le serre sauf que à 5400 m il n'y a pas beaucoup de personnes qui viennent avec une raid et un stabilisateur donc là on se dit qui sont ces mecs c'était les deux possibilités et on les prouve on les suivit sur instagram c'était ou chirpa cinéma comme pour collectif pour nous c'est des c'est des grosses bottes de prod américaine en gros c'est c'est au niveau de l'albert d'accord c'est des mecs qui sont incroyables et dont team campbell et j'ai rencontré ce mec là avec les gars on croise de nez à nez mais on dit mais vous êtes qui et tout un team camp et du coup c'est assez fou parce que vous avez grillé que vous faisiez la vidéo avec le matos on va voler machin on leur a parlé un peu et après on se soit dans la caisse et on se dit mais putain mais faut aller lire ton numéro à ce cas là tu vois c'est facile t'as deux trois modèles dans ta vie tu vois ce mec là c'est un modèle en vidéo t'as les modèles sportifs genre kylian jornet par exemple et d'ailleurs tu as un modèle en vidéo j'ai pas de jimmy chine c'est mon tas et ben tata ce mec là qui est des team campbell comme surtout pour les chassons du haut la légitime tu vois c'est pas vrai que tu crois dans la rue je fais de la vidéo je suis là et ce qui est ce qui est fun dans ce truc là c'est pour rebondir sur toutes des des rencontres c'est que deux mois après il nous appelle et on est allé bosser déjà deux trois fois avec lui on est allé tu vois aussi ferro et on est allé shooter avec lui pour les pour norfeïs et pour mairelles et du coup ben c'est faire des rencontres comme ça qui font que derrière en fait tu vas bosser sur des trucs parce que les mecs ils aiment ton métier ou qui rencontre ça tu vois c'est qu'une histoire de rencontre et de et c'est pas possible si ce projet là tu vois de c'est un projet perso qu'on était à le faire et avait pilote 0 sponsor mon gars et au final c'est une forme très dépendre quoi c'est le fait de l'argent directeur ouais c'est ça et du coup je parle de modèle vous avez qui un peu comme modèle en vrai ça ça dépend de quoi on parle si je pense pas ça dépend de la discipline mais d'autres dans le trail je pense qu'il ya d'inspirer de sa manière de filmer de sa manière d'approcher la montagne avec le fast and nice qu'il ya c'est c'est une famille qu'il n'y a pas de genre c'est un champion du monde de ski alpinisme il a gagné le sky running il était aussi là il a gagné à tous les grands enfin tous les ultramarathon les plus durs très très jeune ça en fait sa particularité et il est très fort sur tous les formats du coup c'est un mec assez exceptionnel et du coup tu vois c'est je pense forcément c'est un mec assez ouf parce que dans les disciplines qu'on pratique si c'est un des plus forts après il ya plein d'autres gars qui sont qui sont exceptionnels c'est sûr ce qui est ce qui est ouf par rapport à ce gars là c'est que il est adaptable tu vois genre ce qu'il a pris au ski mountaineering il adapte au trail running après ce qu'il a pris à trail running et dans la compétition il adapte dans ses sommets et dans ses projets perso tu vois et c'est ouf tu vois il y a une recette perso et voilà un mix de compétences très fort qui sont ouf je pas tommy tommy cad weld en photographe ben j'ai cité mais jimmy china c'est fou c'est le montage je pense que c'est une grosse source d'inspiration je pense pour moi au début on a commencé c'est lui qui nous a un peu guidé un peu sur la manière de filmer en montagne avec les gopros sur les spots le light ballet enfin on connaissait pas du tout donc enfin on l'a rencontré juste une fois tu vois mais à travers les vidéos tu 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 vraiment tu prends tu prends un exemple qui dit putain c'est ouf ce qui fait j'ai envie de faire pareil à ma manière toi c'est bien ce que tu dis parce que souvent on est en mer on est un peu quand tu suis quelqu'un qui dit ouais je veux faire comme ça mais n'a pas le recul pour dire il faut je rajoute ma culture par dessus on va parler dans la guerre s'il parle des salles de crossfit toutes les salles sont restants liés pour estampiller crossfit la seule manière dans laquelle tu vas te déforcer c'est parce que tu ramènes ton truc tu ramènes ta culture ta manière de coacher peut-être des disciplines ta vision de l'entraînement etc et c'est hyper important d'ailleurs comme on parle d'entraînement parce que là on a l'impression qu'ils font que des vidéos les gars mais ils font pas mal de sport aussi je vais vous me parler un peu de votre entraînement qu'est ce que vous faites déjà on va commencer par le début vous avez fait du crossfit vous avez fait du crossfit c'est coincé en 2010 donc comment vous avez commencé quand vous avez découvert le moment ça je faisais avant je faisais du football américain au niveau donc avec donc mon coach de l'époque s'appelait alex toome bradley qui m'en a ouvert à tout l'eau à l'étrole et du coup il m'appelle un jour dit flo bien il ya un pote à moi pour voir un truc donc s'appelait florian ce florent tiré la salle s'appelait black box 13 à l'époque et c'était une nouvelle discipline c'est n'y avait pas de salier d'être crossfit louvre qui avait ouvert à l'époque j'ai testé ça j'ai halluciné genre ce mélange de sport de pratique de cardio genre c'était impressionnant après j'appelais j'ai amené jordan et après on a appris on a appris ça vraiment et je peux dire qu'elle est assuré c'est intéressant ouais j'ai amené ma soeur aussi dans cette salle donc il ya les andras n'y est parce que c'est flou qui a amené sa soeur donc voilà même le dit mais donc du coup quand même choquant ta soeur là c'est quoi le niveau déjà un peu de ta soeur en j'ai beaucoup de séminaires beaucoup de séminaires de gym et en crossfit je pense qu'elle doit dans les cinq premières en gym c'est vraiment sa spécialité parce que c'est l'ancien gymnaste a fait le cirque du soleil et la gagner plusieurs titres de championnes de france de jim de jim quoi et maintenant consuite à cette année à laisser faire les open pour essayer de se qualifier un très très bon temps ouais de point toi c'est moi c'est ça que la fin super temps qu'elle a fait dans les dixièmes mondiales là l'autre il y en a un autre aussi un peu dîmes à faire dans les quinzièmes mondiaux et ouais c'est sûr de quoi ma soeur le crossfit c'est vraiment sa vie et toi le ok vous suivez du goût on s'entraîne tout ce qu'on s'entraîne chacun ça prend qu'elle va ça prend quelle part en fait je voulais vous savoir un peu votre entraînement comment il fonctionne parce que pour faire ce qu'ils font ils m'ont dit tout à l'heure on s'imagine bien quand même qu'il faut que ce soit minimum près physiquement sinon ben faire une semaine de tournage au pérou je sais pas où à s'arriver ça dit j'ai fois faut quand même avoir faut comme être prêt quoi je crois que c'est surtout en fait il faut se mettre à la hauteur des athlètes donc en fait parce qu'aujourd'hui qu'on suit des athlètes quand on fait ces projets là faut se mettre à la hauteur des athlètes alors pas être bon comme eux mais être capable de les suivre de loin d'accord on peut être dans le même calibre quoi une fourchette c'est dans la base la fourchette donc dans l'idée je crois qu'on s'entraîne tous un peu pareil je pense qu'on fait trois fois mon avis du crossfit dans la semaine donc je pense que ça dépend c'est déjà des voies de force des voies de cardio nous on fait beaucoup plus de voies de cardio ça va nous ressembler derrière on court combien de fois par semaine ben ça dépend personnellement moi l'hiver je cours pas je fais que de la ski de rando d'accord et après je reprends en mai tu vois les voies de cette méthode pour la course un petit peu vous pouvez avoir de rentrer en état l'entraînement parce que moi ça va ça nous intéresse à fond ça dépend après les projets que tu as ça dépend ça dépend de choses là tu vois l'ordagne il avait fait le l'ultra trail rolling de le grand raid donc tu vois il faut il faut s'entraîner après ça dépend si c'est juste tous les jours et des fois tu as trop envie de courir tu as envie de faire 70 km par semaine en été ici tu habites à l'enseil 70 km tu les fais easy tu fais une sortie pour 20 à 25 et c'est dimanche quoi mais du coup vous faites des sortes de prépa pour vos projets trop en fait en fait je pense que c'est un tout si tu prépares un objectif donc par exemple si tu vas préparer une course de 60 bandes je pense que tous les coureurs ou les personnes qui courent un peu ils se reconnaîtront tu es obligé de tu vois de dire voilà je vais m'entraîner trois quatre fois par semaine jusqu'à mon objectif avec des séances 16 séances code séances enfin toi c'est comme au crossfit c'est pareil c'est un sur wad ou beaucoup dans un peu c'est exactement ça donc et après je pense à tout le monde c'est un sportif de base batin à toi tu dois avoir une shake de base et ça après tu vas l'utiliser tu vas faire trois fois du crossfit par exemple trois fois de la course à pied peut-être une grosse sortie longue en vélo et tu auras ta semaine toi mais quand le crossfit vous avez quelqu'un qui programme pour vous programmé pour vous même vous faites les ligues à chaque fois si j'arrive j'arrive à savoir ce que j'ai envie de faire d'ailleurs d'avoir avisé donc alizé on lui demande t'as pas un wad et nous envoie un wad et voilà on va s'envoie dans quel box moi je suis en train d'un crossfit aix au cercle des nageurs avec eux ils sont à côté de la mer donc souvent des fois on s'habite pas ces autres côtés du trottoir c'est pas à côté ça mais c'est un choix de vie aussi tu vois j'imagine bien tu as parlé de la clope et de paris les descentes sont dangereuses ça va ok et du coup là comment dire vous avez jamais pensé à travailler avec des constructeurs justement pour vidéo ou l'a peut-être déjà fait je sais pas mais parce que j'ai l'impression que c'est un marché qui n'est pas du tout mais vraiment il ya bon crossfit et je suis d'ailleurs je pense que vous avez si vous avez suivi ça mais crossfit et su a dégagé toute la partie média donc en gros il était en il gérer ça eux-mêmes donc il y avait il y avait ce qu'il fallait quoi mais sinon tout ce qui est en france et c'est il ya personne qui fait des vidéos mais je n'ai pas assez je pense qu'il ya une influence américaine de ouf mais du coup qui fait que ça bloque un peu le français il ya deux trois filmakers j'ai vu deux trois pro de quelqu'un qui a fumé pour wii qui a fait une belle vidéo qui fait un peu qu'elle fait une vidéo avec jess de la ciotat il ya deux trois personnes c'est vrai qu'il n'y a pas d'écoute de grosses grosses prods comme sur netflix qui sont tournés en france alors qu'il y avait même des gros athlètes pensé quoi parce que je sais que c'est nous on s'est voué à évoluer ouais ça nous a aidé un peu à buzzer au début et en soit je remercie à d'ailleurs thomas paris qu'ils avaient fait la vidéo au début on a fait une vidéo je pense qu'il aurait pu faire beaucoup plus que pouf que ce qu'il a fait parce qu'on avait un certain budget limité comme on lancé la boîte mais ça a claqué parce qu'en fait il ya personne qui en sait clairement en fait c'est juste ça il ya personne qui avait pensé à investir là dessus sur l'audiovisuel etc on a refait deux trois vidéos avec des vidéos comme ça mais des petits projets c'est des vidéos de 50 secondes mais la personne qui fait ça en fait on voudrait développer plus après ça prend ça prend du temps et surtout qu'en plus ça c'est une compétence que j'aurais pas le temps de développer j'ai adoré tu vas faire de la vidéo mais c'est clairement le mieux c'est de sous traiter ce genre de truc parce que tu ne peux pas comprendre et voilà c'est un plein temps et je suis surpris que ce soit pas autant développer bon pour le coup c'est mon projet principal on va commencer à évoluer mais oui c'est le principal et vous avez donc là vous avez jamais pensé à aller là dedans parce que vous avez des affichements j'ai commencé je commençais à acheter un pack master parce que je voulais faire une espèce de docus sur elle mais je vais faire deux trois deux trois chutes avec elle justement à vitrol après elle est partie d'un moment à déménager à biaritz donc quoi c'est un projet mais c'est un peu sous le manteau quoi c'est pas le projet principal on est vraiment connu pour l'outdoor c'est vrai que c'est des fois c'est enfin l'outdoor on fait pas du tout que ça beaucoup tourisme et tout mais difficile pas forcément difficile mais c'est pas forcément les progrès les projets oui ça vous faites pas le par contre si vous êtes nichés vous avez une spécialité c'est pour ça on reconnaît pas exactement après après franchement on aimerait de je pense on en avait de ouf et là c'est de mal à tu vas pour le faire tu regardes le documentaire de anthony joshua la fois et donc c'est un petit regard à la fin tu as envie de dire plus tard et je me mets à la boxe sur et en fait c'est justement le crossfit c'est qu'on suit qu'il est et du coup ils ont un rôle sur plus c'est les grosses grosses prod mais je veux dire il n'y a pas de mec un peu ou de une propre qui est comme eux ils sont fait c'est dans deux armes et qui se fait c'est dans le fitness et dans le fitness et c'est ensuite parce qu'en fait quand ce qu'on dit quand je dis fitness en bloc tout filet donc il ya ensuite la manipulation la force athlétique c'est ça je peux pas d'accord c'est une spécialité en soi c'est un marché même pas c'est parce que c'est le même marché en fait un marché du fitness après il ya des spécialités voilà et après le crossfit ça marche et ouais je suis surpris qu'en fait qu'il n'y ait pas encore un mec qui me ou ne va rien et je pense que ça ça va venir et même je pense que nous on va y aller petit à petit on aimerait bien les suivre des athlètes qui sont au crossfit peut-être c'est s'il ya des tu vois des mecs français qui sont très forts ou des filles ou des femmes à manger si j'avais essayé d'aller filmer jusqu'au gay où tu vois enfin c'est un truc qu'on aimerait bien faire et faire des documentaires dessus ce qu'il ya il ya de là il est bon c'est pas le même outdoor que vous mais il ya de l'extérieur voilà car après tu vois c'est des projets aussi qui durent longtemps tu vois si tu suis un mec tu vois si tu sais sa préparation généralement c'est sur un an deux ans peut-être même plus soit jusqu'à ce qu'il arrive à son objectif sur l'objectif c'est ça dépend de soi ça prend du temps donc c'était qu'on prend dans sa rentrée contre la bonne personne c'est un projet qui va sur long terme il faut bien s'entendre avec il faut très chancé un lien là on est plus dans la phase on crée le lien que on est en train de jouer je pense que là vous êtes un peu vous avez l'idée dans le guidon j'imagine en bas par exemple vous avez presque pas encore tu disais ou alors on se rend même pas compte on est trop qu'ils trouvent et c'est que vous avez pas le temps de prendre du rien quoi ça va tellement vite que moi je retrouve la même chose dans ma société c'est en fait il faut avoir ce temps pour faire pause 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 en fait qu'est ce que j'ai envie de faire ce que j'ai envie de faire ça serait que ce serait cool d'aller là dessus et du coup c'est quoi la suite pour vous la logique d'ailleurs c'est quoi les trucs que vous aimeriez faire la montée legacy c'est quoi le plan à dire j'ai pas trop du temps du plan pour les trois quatre ans ou les quatre cinq ans à venir je pense déjà on essaie de vivre un peu l'instant présent à chaque fois comme tellement dans le d'aller shooter on rentre on dort on s'entraîne on mange on voit la famille les gens qu'on aime et après ben tu vois on va au parachuter donc on a vraiment c'est difficile d'avoir le temps de pour faire des look back et regarder qu'est ce qui est bien qu'est ce qui est pas bien et où est ce qu'on veut aller je pense que dans notre notre aujourd'hui dans la société dans laquelle on est et puis dans la bande de poids dans laquelle on est je pense qu'on est en train de se dire il faut monter une vraie boîte de production et tu vois essayer de structurer la chose et embaucher d'autres personnes pour éviter de montrer à se traiter vraiment des grosses productions toi c'est le délégué pour pouvoir faire d'être un peu plus grand tu vois et pour pouvoir le temps aussi pour nous tu vois pour pouvoir au moins partie des projets perso et surtout plus de hockey vas-y je me pose qu'est ce que je veux vraiment faire dans les projets parce que c'est pour ça tu fais ce métier aussi tu as juste métier parce que c'est indépendant c'est la personne qui est qui est sur toi parce que tu réalisées à toi mais aussi parce que tu as envie de faire ce que tu avais et ouais donc du coup le projet c'est aussi de pouvoir quand il est développé et délégué et justement pour l'instant à ce que vous arrivez à tenir le rythme pour l'instant c'est ou alors ce qu'il ya des mots vraiment c'est c'est chaud dit sur ta dernière question et sur qu'est-ce qu'on va faire plus tard je pense à dépendre en quoi en fait parce que si on parle juste question sport bah tu vas en tête des envies de là où tu veux aller et si tu veux aller et tu vois peut-être peut-être aller faire des expéditions et sur des athlètes en expédition pour des grosses marques tu vois c'est des trucs aussi qu'ils font qu'ils fait personnellement toi après peut-être aller suivre d'autres athlètes qui sont à toi peut-être le crossfit on avait des pistes pour aller filmer des sportifs en france tête donc tu vois c'est d'autres trucs qu'on n'a pas l'habitude de faire et c'est d'aller ce challenge ailleurs ouais et puis des fois tu vois on a une envie on découvre un nouveau sport tu vois l'apparavant on s'est mis à pas longtemps tu vois et genre les putains tombent amoureux de ce sport c'est oui et il ya un an on connaissait même pas tu vois oui je te pose cette question c'est un petit peu et oui c'est ça c'est une question que moi je me pose que mes disposent aussi j'ai mais la question c'est savoir ce que je fais dans 4,5 ans et c'est la chance et en fait c'est vachement de se conjeter parce que tu as ça change tout le temps et ce temps-ci on a déjà découvert la méthode c'est béni qui m'a fait découvrir mais je suis en train d'être en fait j'ai planifié 90 prochains jours avant de faire ça faut quand même que tu es une vision à 25 ans or t'écris un truc comme leur le but c'est pas que ça se réalise le précise bien mec c'est que tu cherches à ça sur youtube qui s'appelle marketing mania qui est très suivi de la vie du marketing est vraiment très calé et c'est vraiment précisé et il fait juste on va dessus sur les plans de 80 jours en gros comment lui qualifie les choses sont l'entreprise et c'est hyper intéressant justement ça demande qu'en fait il ya de long terme mais d'abord faut pas vouloir tout en même temps c'est une chose à la fois et je planifie sur des pas trop longtemps 90 jours pas plus pas plus pas moins et d'un objectif après je passe à la chose c'est surtout une façon de montrer qu'en fait faut pas aller dans tous les sens c'est une méthode de poupée russe quoi c'est d'entonnoir mais du coup comme vous êtes d'entrepreneurs comme moi et comme qui que j'ai eu il ya quelques jours qui a quatre salles qui a quatre salles qui a un prog en ligne qui est coach et a voir un peu comment on arrive à ajustement à se resserrer sur le quotidien tout en ayant la vision en terme et en même temps on est dans le tourbillon c'est ça le truc quoi maintenant avoir un planning sur 90 jours c'est pour nous c'est compliqué voilà voilà mais si mais c'est plus il se met un objectif sur quatre mois d'un jour il s'est marrenait en gros c'est l'un des quatre jours il doit atteindre ça et après il fait de au début de la semaine il va dire s'il veut faire dans la semaine et chaque jour là il va dire ce qu'il va faire ce jour-là ok mais il plaît j'ai pas les 90 jours c'est trop bien de faire ça franchement c'est très bien mais je vous fierais le truc c'est la vision à 25 ans tu prends une feuille d'écrit vraiment je sais pas que tu veux faire cette journée et que tu rêves de faire et c'est et il veut dire ça va changer tu peux pas c'est un voilà et ensuite tu dis plan 90 jours donc en fait il dit que un mois c'est trop court pour avoir des résultats c'est moi c'est plus que six mois c'est déjà dans la fête donc il prend 90 jours et après comme il a dit médias en fait tu fais de l'hébdo donc chaque début de semaine tu fais un point et chaque jour quand tu lèves tu prends cinq minutes et j'ai envie d'essayer cette méthode pour voir s'ils augmentent la productivité et si justement après parce que tu l'as justement dit c'est d'avoir du temps pour ça je pense que quand tu es de la société tu deviens un peu esclave de mon truc aussi mais tu arrives pas tu te sens coupable en fait dès que tu travailles pas là qui est pas là je pourrais faire ça ou alors même là tu vois je suis dans la voiture je pourrais écouter un podcast qui va parler voir regarder un tuto qui parle de vidéos pour apprendre toujours ça et du coup je pense que ça c'est un manque de planification comme tu es dans ton truc tu peux pas dire il faut que je m'arrête alors que si tu tiens c'est aussi parce que tu es d'entrepreneurs et à personne qui va le faire pour toi donc tu vois le le être strict tu vois tu sais c'est pas quelqu'un qui va le faire c'est toi qui fait toi même et je pense que c'est encore pire en fait au final et ça on le fait tous avant le premier je le fais quoi après je pense qu'on veut on peut trouver ce négatif là dans le fait d'entreprendre mais je pense que les personnes qui s'entraînent qui s'entraînent qu'elles font ça aussi pour éviter un atout qu'elles veulent pas c'est avoir quelqu'un car je suis sûr d'ailleurs c'est pour ça tu t'auto-flagelle et il ya un truc pour personne qui t'auto-flagelle ouais tu choisis en gros tu choisis tes problèmes ouais c'est exactement il ya un truc aussi je pense c'est un gros problème je pense à mon avis nous trois on l'est c'est qu'on est procrastinateur comme jamais et c'est notre génération on pousse tout le truc au lendemain toi du coup c'est pour ça que 90 jours c'est très bien justement c'est pour ça et en fait de voir s'ouvre tout de la même chose je pense qu'on est la même génération je suis dans 90 je suis pas vous devez avoir un an on est tous à la génération on va parler sa part et dit qui qui bluffent mais ouais c'est ça c'est qu'en gros on n'a pas eu forcément méthode de travail là dessus en plus là il n'y a pas chez vous dans votre famille à des entrepreneurs beaucoup ou pas tous sont tous déjà c'était pas moi c'est moi c'est mon cas du coup est ce qu'ils vous ont aidé là dessus ah ouais soutenu financièrement dans le dos dans le premier truc c'est de voir des gens qui entreprendent dans l'entreprendre c'est sûr à cette année j'étais d'accord j'ai parlé de ça il dit justement je dis en fait moi je sais que j'ai depuis finir j'ai jamais vu mon père employé j'avais forcément en fait j'avais pas de modèle employé je n'ai pas c'était logique en fait d'entreprendre parce qu'il n'a pas c'est demain ça donne envie mais c'est sûr un certain pro début au début je choisis la voie de faire une école de commerce à nous c'était notre cas parce que tu vois le daron est des collègues de commerce que tu vois il était surtout parce que tu sais pas quoi faire j'en sais pas les collègues parce que tu sais pas quoi faire non moi alors justement alors l'école de commerce a bien ça a bien changé parce que je pense qu'en nos parents ou alors il ya 15 20 ans des collègues au commerce tu pesais tu vas sortir on va faire les jours à venir de chercher ils vont venir dans le hall de son école de chercher et on va te proposer 2500 balles en premier job on garde et c'est ma joie et en fait c'est pas ça aujourd'hui tu fais que les barres et puis t'es bien 500 euros quand c'est en marque à cité dans la finance et terrain va pas et après c'est chacun négocie se dépendent et mais moi j'ai fait une école de commerce parce qu'en fait moi j'ai fait de la danse pendant j'en fais toujours et j'en sais j'en ai fait un assez bon niveau et moi c'est soit je partais dans le break dans ce pro ou soit dans un milieu artistique et en gros je n'ai pas fait j'ai pas porté les couilles tu vois vêtements il faut que je suis dit mon père avait fait entre une école de commerce tu feras ton entreprise et tu feras ce que tu veux en fait et ou alors ou alors et l'auteur c'est juste à moi je t'aime le sport mais je travaille dans une boîte de sport tu aimes le thème la mode tu travailles dans une boîte de modèles thème l'agro voilà et en gros c'est un peu ça la carotte sauf que moi tu vois rien dans j'ai dit c'est mort c'est pas il s'en fait je pense que si on prend les pourcentages et ça se dit que je pense qu'il ya beaucoup plus de personnes sortent d'écoles de commerce ils ont un job évidemment c'est bien oui par contre la propension de d'entrepreneurs il va parler d'avis l'école et les gens et tu vois juste après après ça dépend vraiment s'il ya plein de gens qui font des écoles de commerce et c'est exactement ce qu'ils veulent faire et ils sont heureux et voilà ils sont avec leurs potes à paname tout va bien et voilà tu vois c'est la fois de mes beaucoup de mes collègues avec les jordan et je pense que tout va bien tu vois c'est juste ça dépend de toi en fait qu'est ce que tu veux faire tu vois ce que ce que tu te sens pressé quand il ya un mec qui donne un ordre moi c'est mon cas tu vois donc qu'est ce que je fais avec ça c'est vrai moi j'ai un pote qui est en strat et le mec il est il achète des bouquins pour apprendre à gérer à tc pour s'entraîner à faire des cas et c'est elle est dans le truc quoi mais dans le truc il les échelons c'est comme s'il y avait une médaille en compétence et il faut trouver sa place après personnellement j'ai jamais eu ce truc là de l'échelon et de médaille c'est juste un truc ben c'est facile c'est pas le sport deux fois dehors et trois fois être avec les copains le reste je m'en je sais pas je te vois si c'est un terme latin c'est ça carpe diem c'est ça mais si le genre de merde pour dire qu'il faut entraîner je j'adore coach et vas-y je monte ça et je fais que des potes en plus quoi avec les copains après il ya ça tu peux pas rester que dans cet objectif là que j'ai appuyé en plus tu te prends un peu au jeu tu as récute mais à aimer gérer des channels et puis ça responsabilise vachement quoi ça veut pas dire que quand tu fais par exemple du sport et d'or avec les copains ça veut pas dire qu'il ya pas de problème il va dire qu'il n'y a pas d'être chaleur ça veut pas dire qu'il n'y a pas de deux tu vois de soucis qui vont arriver tous les jours c'est le jeu il faut tu les gères différemment que si tu étais avec enfin dans une entreprise et que tu étais tu vois peut-être tu avais moins de temps pour toi tu vois et moins de temps pour faire ce que tu as envie de faire vraiment non puis comme j'ai dit ce que j'étais en fait c'est des problèmes que ça choisit car c'est bon des gens un truc qui te tombe dessus c'est un peu plus ou moins choisi pour donner un peu bon pour vous qui a su de l'école de commerce concrètement vous parlez vous qu'est ce que vous pensez que ça vous a vraiment apporté l'école de commerce par rapport à ce que vous faites maintenant qu'est-ce qui est indispensable que l'école de commerce vous a apporté moi je dis un truc à chaque fois tu vas voir c'est mon école d'école de commerce ça m'a pris quoi que ce soit le jour en réaction non même pas c'est que ça m'a appris à apprendre ça m'a appris à apprendre c'est le seul truc que ça tu vois tu vois je vais apprendre autre chose je peux aller apprendre à quelqu'un à ma chose tu vois et parler aussi comme une quelqu'un ça c'est la communication fait tellement la teuf c'est con mais je dis en fait j'ai fait quoi on est que quand même j'ai socialisé par exemple je tiens à 70 et tu parles 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 et en grandeur c'est faisable aussi en dehors je vais dire en dehors de cet aspect teuf et tout et qu'on a tout ce qui fait je crois c'est le fait tu vois que tu veux déjà un tu t'as joué ce que je voulais dire au delà de cet aspect où tu choisis tu rigoles avec les potes chez les soirées bah aussi tu as un truc c'est que toi tu apprends à envoyer des mails à être synthétique tu vois ça donne quand même une base de travail même si tu vois tu es bordélique tu sors tu sors d'un d'un d'une licence où t'as aussi pas travaillé du coup c'est de trouver un peu des des chemins et tu vois de méthode au travail que tu arrives un peu à voir et ça c'est quand même c'est quand même cool c'est de donner ça je pense elle parlait anglais la moitié de nos clients ils sont anglais t'es obligé de parler tu vois pour le contenu ouais tu voyages sur mon école j'ai voyagé un appareil donc du coup tu voyages enfin mec maintenant on passe je dirais pas six mois par an étranger mais genre bien 4 5 5 mois ouais bien 4 5 mois étrangers et ça donne l'attrait tu vois de vouloir voyager de vouloir c'est marrant parce que ce que tu dis sur le côté synthétique on en a parlé hier avec romain justement on disait là le podcast avec vous ça va sûrement être le plus le plus clair c'est en fait on sait que c'est synthétique et ça va être plus sympathique que les autres on vous l'a dit tout à l'heure il parlait pas beaucoup et là je parlais normalement et c'est la planche l'essence on savait en fait qu'elle est vous celle est synthétique parce que je sens vous avez ce background de c'est le seul qu'on n'a pas vraiment préparé en fait à quel point j'avais mais c'est profil d'école de goût en fait tu sais c'est ça en fait on vient de voir et tu comprends vite ce qu'il faut comment il faut que tu communiques avec la personne mais elle attend etc et tu pars pas trop pas trop loin tu pars dans un niveau aussi juste ce qu'il faut faire comment expliquer c'est seul pour lequel on n'a pas fait les quatre hommes ok il ya un truc aussi synthétique aussi parce qu'on fait ça depuis trois ans et qu'on sait de quoi on parle tu vois et que c'est clair c'est précis parce que on est passionné et puis vous avez pitché votre truc un paquet de fois c'est au bout d'un moment on pose la question parce qu'au début je sais pas si vous ça vous a fait ça moi au début que je faisais alors que j'ai une salle de sport tu vois ça peut pas ça mais c'était pas juste la salle de sport il ya un concept qui a eu une culture d'air et j'avais du mal à l'exprimer c'est un super dur pour moi moi j'ai l'air malgré et maintenant en fait ça va mieux et ça me soulage en fait justement parce que maintenant je suis là et moi et tu arrives à mettre un doigt sur ce que tu fais ça te rassure fait aussi moi dis ok j'ai ça je sais pas que j'ai une salteur je fais ça je sais que j'ai bon bah ou bien je fais des trucs stylés tu vois alors qu'il y en a besoin d'une seule de sport mais peut-être déjà c'est ton business et dedans tu fais des trucs de ouf et ça te rassure et j'ai dit bah ouais bah je pèse quoi j'ai envie surtout tu sais en fait tu fais encore le cheminement en ta tête de ce que tu es à ce que tu es vraiment et de ce que tu veux apporter aussi tu as ça qui est un peu un peu délicat mais du coup l'âge moi mon perso la voix c'était clair j'ai plus j'ai plus spécialement question je sais pas toi de site en a voile derrière que quand vous l'aise telle heure c'est aussi pour montrer un peu dans le sport qui a plusieurs possibilités qui a pas que coach et au vin de salle c'est une question peut-être un peu inscrite je sais pas si vous voulez répondre si vous deviez mettre une moyenne après de ce que du chiffre d'affaires je sais que la plupart des gens n'arriveront pas à ça mais c'est pour montrer que en fait tu peux gagner d'argent et d'autres choses tu vois bah ouais moi je pense c'est même pas c'est même pas donner un chiffre quand un truc ça c'est juste que si vraiment tu as envie tu vois tu peux le faire ouais tu peux le faire ça et en plus au début tu vas dire putain c'est la galère le nombre de fois parce qu'il faut pas l'oublier le nombre de fois le nombre de fois on s'est dit ok les gars qu'est ce qu'on fait on s'arrête on s'arrête franchement au moins ça a mis deux ans vraiment ça a mis deux ans à décoller c'est quoi on disait de pas arrêter à chaque fois bah en fait à chaque fois après on savait pas quoi faire d'autre ouais on savait pas quoi faire d'autre ouais je pense ouais enfin personnellement je vois une caméra dans la main en montagne et je pense que les gars c'est pareil tu vois on a pas envie de... en fait on aime mettre seulement deux heures des fois on se dit mais par exemple dans cette semaine de sept jours on a passé six jours dehors peut-être 40 heures dehors on se verrait pas faire autre chose et retourner dans un bureau donc dans tous les cas on pousse là-dedans parce que ça marche on est bon je pense dans notre domaine donc si demain ça s'arrête enfin on fera un truc différent mais qui sera la même chose mais qui sera genre à peu près à peu près sa compétence ouais clairement mais je crois qu'on rebondir quand même à ta question c'est surtout en fait mon avis si t'as vraiment envie tu vois bah rien que tu prends rien que d'un autre exemple on parle juste du fait qu'on court à trois dans les calanques avec des gopros mais qu'on finit à monter une boîte de prod et on gagne très bien nos vies ben tu vois c'est pas qu'il faut travailler pour des gros comptes quand il faut quand même ouais j'ai eu club aide donc c'est pas juste on gagne bien en vie on travaille pour le boucher du coin c'est un travail aussi non mais ouais c'est avec des soucis c'est la vidéo j'ai pas si c'est logique c'est mon avis dans tous les cas si t'es si t'es pas en vie si t'as envie que tu travailles pour tu te donnes du moyen c'est sûr que ça marche c'est sûr et certain c'est sûr que ça marche ça marche on s'arrête là ? yes moi c'est bon et du coup il reste avant on va faire le choix et les réponses yes des petites questions réponses on va le faire juste après merde merde montagne vidéo photo vidéo running 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 gros pecs pour cédric série direct série adaptée en film série adaptée en film euh blockbuster ouais pareil 100 fois ouais chame chame euh marseille l'été chameau d'univers du coup on vous remercie de nous avoir écoutés on remercie aussi les gars de nous avoir écoutés j'espère que vous avez appris des choses en tout cas moi j'en ai appris beaucoup je ressors motivé de l'entretien parce qu'on est entrepreneurs ici qui font du sport donc vous voyez c'est possible d'allier passion plaisir sport entreprise tous en même temps et d'être hyper créatif de démarrer sur un délire et pousser le truc super loin et de travailler avec des grosses marques et d'en vivre quoi voilà beaucoup et toutes les références qu'on a cité dans le podcast et euh les leurs projets et ça on les mettra en description et on montrerait sûrement quelques un de leurs projets des photos et des vidéos sur le podcast euh en bas à droite de la vidéo en bas à gauche ouais je vous recommande chaudement d'aller voir ça c'est le pied c'est le pied c'est le pied pour ceux qui aiment bien la montagne là ou d'or c'est ça déchire ça va vous donner envie d'aller d'aller courir et de sortir de paris de bordeaux je sais pas à quelle plaid vous êtes vous allez vouloir trouver le premier bout d'air vous allez vouloir chercher quoi ça va allez salut les gars salut